Je vous présente le forum de la touche pour les métiers. Le métier interne est très passionnant, le métier interne marketing. Je m'appelle Mohamed Ali Lumi, je suis en Tunes et je travaille dans le domaine du marketing. J'ai fondé une société qui s'appelle Access. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le domaine du marketing. Je vous présente Mme Antisar, qui est prof. Je vous présente M.D. chez Access. Et Mme Khedija Salemi, qui est étudiante avec nous. Avant de commencer la présentation, je vais vous présenter des questions sur le forum. Je vous présente M.D. sur le forum. Je vous présente M.D. sur le forum. Je vous présente M.D. sur les métiers. Je vous présente M.D. entre parenthèses. Bravo pour votre réussite cette année. Je vous présente M.D. sur le forum. Je vous présente M.D. sur les métiers. Je vous présente M.D. sur 45 minutes. Je vous présente M.D. sur les métiers. Et c'est le challenge que nous avons fait dans le groupe. Pour réussir ce challenge. Je vais vous présenter M.D. sur le métier. Il est simple. Il est simple. Il est important de savoir que nous avons vu dans le groupe. Il a vu des ingénieurs digitaux. L'industrie 4.0 ou des années-cières. Il est important de savoir qu'il n'y a pas d'industrie. Il 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 n'y a pas d'industrie avec l'étude de marché. Avec tout le concept. Il y a des produits qui ont les consommateurs. Il y a des produits qui ont les consommateurs. Je le fabrique d'une certaine manière. Comment je puisse le vendre. Et là, en fait, c'est tout le temps. Tout le temps. Les 4 P fonctionnent. Il n'y a pas de 4, 5 à 4, 5 à 7. Mais les 4 P fonctionnent assez bien sur la distribution. Ce qui fait que j'aime la distribution terrible. J'augmente mon chiffre d'affaires. Il est simple. C'est simple. L'impact de l'entreprise. C'est un impact business en major partie. C'est un impact business en major partie. C'est-à-dire que quand on a fait une compagnie. Ou un produit. Ou un produit. On voit l'impact de l'entreprise. Quand on a un chiffre d'affaires. On a un produit de chips. Ou un produit de batterie. Ou une batterie. On a un chiffre d'affaires. Ou est-ce que j'ai fait les bonnes campagnes de com. J'ai fait la bonne étude de marché. Est-ce que je me suis adressé à la bonne personne. Au bon moment. Avec le bon message. Est-ce que le produit a un besoin spécifique. Est-ce que le marché a fait. Est-ce que je ne correspond pas à la culture de ces gens-là. Je m'intéresse avec le message. C'est du marketing. Beaucoup d'études stratégiques. Une étude psychologique des consommateurs. Je me suis adressé sur le terrain. Je me suis adressé sur le marketing. Le communication. Ou l'étude de marché. Il y a beaucoup de terrain. Et on a fait un terrain. Je le dis bien. On le voit en résultat. Voilà. Telle compagnie a donné une réservation de 100%. Telle compagnie a réalisé tel chiffre d'affaires. Telle compagnie. Elle a fait tel truc tel truc. Il faut faire l'emprison. Oui. Elle est récompense. Il faut que la femme qui me fait que c'est la chose. Elle a donné résultat. Et la résultat, elle n'est pas qu'il soit. Il faut aller chercher à faire l'arrière. Il faut se максимiser vers le marché. Il faut se ramener vers d'autres marchés. Donc il faut que cette phrase, Madame Zeynabouaassida. Lois-le-le-être l'adresse. directeur de l'accès. Il y a une question qui a été dans les métiers d'aujourd'hui. Il y a une question qui a été dans un trameau, plus d'agence, ou qui a été dans les métiers d'aujourd'hui où je vois les éléments qui ont vraiment une personne réussie dans ce métier-là. Et donc, je passerai à Mme Ntissar la formation, le souhait de l'acheter. Bonjour, tout d'abord, bonjour. Merci Mohamed Ali pour l'introduction. Bon, moi, je vais rajouter un tout petit point. Le plus sympathique c'est qu'on raconte des histoires tous les jours. Et c'est amusant. Et on raconte l'histoire d'un marché de l'acheter, d'un marché de l'acheter et éventuellement d'un marché de l'acheter. Donc, c'est un des points forts de notre métier. Notre métier, on touche sur la psychologie du consommateur et sur l'étude du produit lui-même et sur son comportement sur le marché. On a l'avantage d'apprendre beaucoup de nos clients parce qu'on travaille sur plusieurs secteurs et d'apprendre, en fait, aussi les uns des autres. à l'acheter. Dans l'acheter, on ne fait pas tous le même métier, mais on est tous indépendants. Et c'est une chaîne, en fait, pour nous rejoindre l'output, la recommandation, le comment faire ou le comment communiquer par rapport au produit du client. Donc, en agence, on a plusieurs départements. Chaque département a une mission particulière. Là, je vais vous parler, en fait, des personnes clés dans la vie, le brief client, l'agence, jusqu'à l'aboutissement, la recommandation. Donc, alors, tout commence par un document qu'on reçoit de la part du client, le brief. Le brief, c'est un document contenant les besoins de tel client par rapport à son produit. L'essence même de la campagne ou de ce qu'il voudrait faire, ça peut être une recommandation annuelle, comme ça peut être un brief de lancement, comme ça peut être un relancement. Le brief contient principalement les objectifs d'eana, ouinhebounounounselou, les challenges d'eana par rapport au produit en soi, et aussi, principalement, les leviers qu'on aimerait activer. À la khater, la communication fait à plusieurs axes. Donc, par la suite, il y a un poste clé qui intervient à l'aul, et l'hôme, c'est le poste d'account manager. Donc, si l'account manager est réveillant, on va dire que c'est le vis-à-vis du client à l'intérieur de l'agence. Donc, c'est celui qui discute avec le client, reçoit le brief, et qui traduit les besoins du client en brief interne. En fait, disons qu'il le traduit, fait le langage des personnes intervenantes sur le projet. Donc, à ce moment-là, on redéfinit les termes agence, agence, les légendaires termes agence, donc on redéfinit, je cherche tous les clients, je n'ai pas besoin de nous, et aussi l'account, il est force de proposition pour étoffer le brief en soi, parce que la recommandation est la plus complète possible. On a deux métiers déjà, en fait, le stratégique planner, donc celui qui fait on a l'account. Voilà, donc, une fois le brief ici, le stratégique planner y'a qu'il y a donc on fait une séance de briefing avec les équipes et le planeur stratégique y'a qu'il y a le mèche et le planneur stratégique, c'est la personne qui a pour mission d'orienter donc il a de par une certaine connaissance du marché qui a le produit ou qui a le client qui a le rendu de par sa connaissance du comportement du consommateur sur les différents secteurs et aussi les trends et les tendances qui ont aujourd'hui. Communiquer, ce n'est pas figé, communiquer, c'est dynamique, communiquer, ça change, ça évolue, ça, d'année en année, j'ai hâte de l'ouhra et j'ai hâte des verbes et j'ai hâte de ça. Enfin, j'ai hâte de l'ouhra, je dis, je n'ai hâte de l'ouhra. Donc, le planeur stratégique, en fait, il fait un travail avec l'ouhra, en amant avec l'account, et on définit la ligne dont on ne fait pas. Donc, la ligne stratégique. En fait, c'est un élément de chaîne qui est très important. Le planeur, on ne peut pas avancer si on ne définit pas notre chemin. On ne pourra pas avancer si on ne sait pas d'où est-ce qu'on va partir et où il n'y a pas de l'ouhra. Donc, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Mohamed Ali ? En fait, on a deux métiers maintenant, trois métiers. Donc, on a deux métiers. Donc, l'account, c'est lui qui gère un peu la gestion de projet. Donc, un métier de gestion de projet. Un métier, tu as la connaissance des différentes possibilités du marketing, voilà, du marketing de manière générale. Et puis, il y a un des clous planaires stratégiques. Ensuite, il y a d'autres métiers. Il y a des métiers d'agence, bien sûr. Le marketing est un peu plus large et on va le voir avec madame Antisaramba. Bon, après, une fois qu'on est définie la direction stratégique ou l'approche stratégique qu'on a fait, il y a différents métiers et autres en ligne de compte dans une séance de briefing interne. Notamment, la partie social media, donc les social media managers, les content managers, j'en parlerai petit à petit des métiers et on a aussi la partie les créatifs, la partie créat, qui dans un second panel sera détaillé en lent et en large. Bon, du point de vue, puisque nous, nous sommes une agence content et nous sommes une agence qui oeuvre sur le digital également, donc je me permets d'aborder le métier de social media manager et de community manager et aussi de content manager. Alors, l'un des postes qui sont les digitales et je pense étant le community manager. Allez-je, à la khater, le community manager, il a la chance de pouvoir interagir directement avec les communautés qui graphitent autour du produit ou de la marque. Donc, le community manager, il a la chance de pouvoir palper, réellement, la perception, les réactions, si on aime ou on n'aime pas, si on va sur la bonne voie ou on n'aime pas. Le community manager est un élément aussi qui est très très important sur la chaîne de valeur à la khater, la khater, le planneur, les créatifs ou les social media manager dans la mise en place de la stratégie digitale. Ok, ça a été. Donc, effectivement, le social media manager, content manager et puis le community manager. Donc, Madame Tissard, en fait, le marketing est beaucoup plus large. En fait, on a parlé un peu une partie de l'année, de la com, on va dire, mais en fait, il y a avant la création de produits, il y a beaucoup de choses à faire, certainement, avant la création de produits. On est chez Axess, au fait, il travaille surtout après la création de produits, mais on participe parfois à créer des produits lorsqu'on a des insights, exemple sur le marché où, au fait, on doit adapter un produit bien spécifique, une cible bien spécifique. Et là, en fait, il y a plusieurs cas à tonnerre qui fait au moins. Mais, Madame Tissard, au fait, avant la création de produits, il y a plein d'autres marketing, il peut servir plusieurs produits. Donc, c'est un facteur clé de succès, mais n'est-ce pas la direction générale d'une entreprise, certainement. Donc, vous voyez, vous avez... Effectivement, effectivement, si Mohamed Ali, merci, et merci beaucoup de me permettre un petit peu de présenter mon métier et ma discipline. Alors, le marketing au-delà du volet promotionnel, publicitaire qui n'est pas anodin, certes, c'est un volet... C'est la partie visible de l'iceberg, mais la partie cachée, elle est beaucoup plus énorme. Un marketeur, c'est un homme, c'est un stratège. Et la fonction de marketeur, c'est une fonction transversale qui va interagir avec les différents départements un petit peu de l'entreprise. donc un marketeur va interagir avec la direction générale, avec le département financier, commercial. Donc, c'est vraiment une fonction transversale. le marketeur, il a pour mieux de comprendre son marché, d'interroger son marché, de comprendre les consommateurs, d'être attentif aux concurrents, d'être en veille et en rive les tendances, de tenir compte aussi des besoins de l'entreprise et de ses contraintes. Tout ça pour proposer des solutions sous forme de produits, de services commercialisables. Donc, quand on l'aise dans le marketing, c'est une fonction stratégique, la partie réflexion, c'est la tête pensante, le marketeur, et une version et une phase opérationnelle à la phase de la commercialisation, de la communication et de la promotion du produit. Maintenant, nous avons un cycle de vie d'un produit ou d'une marque ou d'une entreprise. Nous avons trouvé le concept, le nouveau service adéquat, elle a créé le produit dans la phase de la commercialisation. Le marketeur, l'initiateur de cette innovation en collaboration avec les autres départements de l'entreprise est valorisateur de ce produit pour l'introduire sur le marché et le commercial. et le commercial. Donc, nous avons dit les étudiants ou les futurs étudiants, il y a un marché du marketing qui est clé. Le marketing est clé. Le marketing est clé. est clé. Il y a une réflexion et une analyse. Il y a une tendance pour les métiers l'ingénierie, la programmation, l'informatique. Oui, c'est la grande tendance. Ils sont disponibles parce qu'ils permettent de mettre en pratique ce que les marketeurs ne vont pas faire. Ils permettent avec leurs outils hyper sophistiqués et révolutionnaires d'autres stratégies. Quand j'ai utilisé cette application où il va te fournir un service en ligne, ce n'est pas le programmeur qui va créer le service. Il va créer l'architecture de ce service. Et tu as l'accompagnement ? En tout cas, madame, en fait, c'est le facteur. Est-ce que les universités ont les bases pour essayer de comprendre un peu le comportement du consommateur et faire les analyses stratégiques et faire des pratiques, mettre en place des choses en pratique ? Donner des business cases, les mojodines. Est-ce que vous faites tout ça plus dans les universités ? Exactement ça. Bon, on donne les bases et les ABC du marketing. Parmi les cours, on a le comportement du consommateur, analyse stratégique, études de marché. On va donner tous les outils techniques pour comment faire du benchmarking, comment faire de la veille stratégique. les outils nécessaires pour analyser et comprendre ce marché. Je suis en théorie, tout au long du parcours, les étudiants font des recherches, des présentations, des exposés, des visites en entreprise, des conférences, des entrepreneurs, ils en analysent des cas. Il y a toujours cet aller-retour entre la littérature, les bases, les fondements théoriques et la réalité. Et on essaie toujours d'être up-to-date par rapport à ce qui se passe dans le monde, aux success stories. Ici, nous sommes dans le musée des Fiblets, nous avons des entouristes qui sont innovants et révolutionnaires. Ok, merci madame. Donc, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, le parcours avec le marketing. Vous êtes, je pense, à un bac plus 5. Oui. Vous avez trouvé un peu dans votre parcours les métiers entre ce que demande le professionnel comme parcours ou ce que donne l'université. Est-ce qu'il y a l'unité ou est-ce qu'il y a l'unité ou est-ce qu'il y a le parcours comme tu as dit ? Oui, la vérité, les cours à l'université, tout d'abord, bravo à tous les bacholiers, merci à tous. Les cours qui comptent à votre place et les cours exactement comme je n'amène. Mais ce n'est pas grave. Je me suis là pour ça. Donc, les cours à l'université ne sont plus typiquement théoriques comme madame Tissara dit. Il s'agit plutôt des cours dynamiques. À la fac, on apprend à se connaître réellement, on a l'air et surtout en pratique, on a l'air à la responsabilité. Les projets de recherche collaborative, les présentations de groupes, les interventions sont des experts en domaine dans plusieurs cours, les opportunités de stage, les workshops, les forums, les challenges, les clubs, les associations. Parfait, c'est un sujet qui est vraiment que tu connais les attitudes rédactionnelles. Tu développes un esprit critique pour véhiculer des idées, mais surtout pour se préparer au challenge de la vie professionnelle. Les stages sont aussi très importants. J'ai effectué plusieurs stages dans des entreprises et agences en tant que community manager et assistante en marketing digital. J'ai participé à la création des contenus sur les réseaux sociaux. J'ai participé de la concurrence qui fait le benchmark, qui fait les études de marché, qui fait les chefs d'entreprise, les objectifs de communication et de commercialisation. d'entre eux. Donc, la fac est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. que j'ai participé sur Internet, il y en a beaucoup fait des stages. c'est très important. C'est très important. que j'ai participé de la création que vous recrutez, que ce soit un senior, un middle, un junior, un autre. qu'est-ce que j'ai participé de la création de la création de la création de la création et de la création de la création qui va augmenter votre chiffre d'affaires, va multiplier par deux votre chiffre d'affaires. Que voulez-vous choisir vos candidats? Le critère le plus important à l'achat en ta'arabe, surtout dans les métiers de la communication, c'est la passion. C'est être passionné par ce qu'on fait. les métiers de la communication, ils sont... Je ne sais pas pas la communication, le marketing et comme... Je reviens la casquette du poste Sanhan Produits. Donc, c'est la passion parce que on fait un métier passionnant et on fait un métier et si on n'aime pas, si on ne s'y investit pas, on ne pourra pas réussir. C'est très important d'aimer ce qu'on fait. C'est très important de croire en fait en ces idées, de savoir défendre ces idées. Pour moi, le plus important est la personne et la volonté et la confiance et le courage de vouloir faire. L'université, le parcours universitaire, il est très important. il nous prépare aux axes principaux du métier, il nous prépare à l'œil critique, au vouloir, du savoir. Mais l'expertise nous apprend comment je vais le dire, la fabrication réelle, en fait, de la chose ici, on vient juste pour le faire, ça ne va pas donner de résultats. Donc, principalement, nous recherchons la passion, nous recherchons le vouloir, la différence, la différenciation, vouloir sortir des sentiers battus, être au courant des trends, avoir des idées qui sont différentes. À la khater, celui qui réussit aujourd'hui, c'est celui qui innove. Celui qui réussit aujourd'hui, c'est celui qui sait se sortir du lot. Voilà. Donc, principalement, ce sont les deux critères qu'on recherche. Merci, Zainab. Madame Antissa, je vois les critères l'université, l'Ibush Trali, je vois que certainement dans la classe dans la 15e classe, il y a des gens qui réussissent dans le débat, il y a des gens qui réussissent. Je sais qu'il faut ce qu'il faut. Après, nous avons une difficulté pour nous dire qu'il y a des gens qui comptent faire le bac, éventuellement. Est-ce que je vais réussir dans ce challenge-là ? Et surtout, le deuxième point, est-ce que ça correspondrait à ce que je me suis demandé, est-ce que ça correspondrait à ce que je veux faire dans la vie ou pas ? C'est-ce que ça correspondrait à ce qu'il y a des gens qui ont demandé à ce qu'il y a des gens actuellement. Est-ce que vous avez un problème de connectivité ? C'est-ce que ça correspondrait à ce qu'il y a de vous ? de la caméra. Alors, voilà. Merci. Donc, il y a deux questions. La première question, c'est, qu'est-ce qui fait qu'un étudiant va être mieux préparé, on va dire, au monde professionnel ? Et comment l'université peut l'aider à s'y préparer ? Alors, moi, je vais parler d'université moderne, de notre université d'aujourd'hui. L'IA a mieux évolué, c'est une version 4x0 de l'université, il y a des années de ça. On valorise les hard skills, donc l'enseignement, les cours théoriques, les présentations et ainsi de suite, mais l'écosystème de l'université, il a changé. Les étudiants, ils sont devenus actifs. On a une vie associative qui est très dense. Dans certaines universités, on a 30 clubs d'étudiants. Et dans les 30 clubs d'étudiants, ils font qu'il y a une spécialité, qu'il y a une radio, qu'il y a une événementielle, qu'il y a une étude de marché. Et en se spécialisant, ils créent des événements. Et ces événements ont un douche budget, donc ils rentrent en relation avec des entreprises. ils entreprennent. La femme a le facteur entreprendre. Ils apprennent à dialoguer, à parler avec l'entreprise, à préparer des devis, des factures, à échanger, à s'ouvrir sur le monde tout en yacraoui, en travaillant. Et on a constaté que les étudiants qui étaient actifs au sein des associations ont un potentiel énorme qui se voit et qui se palpe au niveau des présentations, au niveau des projets, au niveau des stages qu'ils effectuent. Maintenant, l'université ne forme plus des têtes bien faites, mais aussi des gens qui savent se comporter, qui savent agir en entreprise, qui savent prendre de l'initiative, qui sont créatifs. Maram, j'ai dû copier-coller un cours théorique à Yerja. Donc, je pense que le côté créatif, savoir s'intégrer, savoir échanger, savoir communiquer, savoir travailler en équipe et avoir ce leadership tant qu'envoité au sein des entreprises. et moi, j'estime que l'université tunisienne aujourd'hui, elle offre une formation complète et globale pour l'étudiant, pour le préparer à une meilleure intégration dans le marché de l'emploi. Là, est-ce que j'ai répondu à la question ? Alors, on a un autre volet, c'est Mohamed Ali. très bien. Donc, on passe à Mme Khedija. En fait, comment est-ce que vous avez le métier ? Comment est-ce que vous avez les perspectives ? Vous êtes actuellement en stage, c'est ça ? Oui. Effectivement, comment est-ce qu'il y a les challenges que vous souhaitez tous le développement dans votre métier ? Très bien. Donc, le problème, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à mon amour inconditionnel pour le marketing digital. Et donc, j'ai accepté ce challenge pour vous transmettre cet amour. Alors, tout d'abord, l'objectif, Mme Di, c'est qu'on n'a pas un poste ou j'ai évolué ou je relève les défis au fil du temps. En fin de compte, je voudrais assumer davantage de responsabilités et participer à la stratégie globale des entreprises où je peux collaborer, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des chefs d'entreprise où tous les départements ont réalisé leurs objectifs. liés au département marketing digital où il est lié à toutes les entités d'une entreprise où on collabore avec le département financé, ressources humaines, direction générale pour enfin partir du besoin d'un consommateur et satisfaire l'organisation et ses objectifs. Donc, je souhaite travailler pour une organisation dans laquelle je peux bâtir une carrière et surtout rajouter un plus grâce aux compétences que j'ai gagnées de ma formation. Donc, pourquoi pas ne pas avoir ma propre agence de communication et travailler avec vous tous. Tcha'Allah. Pourquoi pas. En fait, il y a du travail pour tout le monde. En fait, le métier en fait, il a été révolutionné complètement dans le film où il y avait juste le marketing traditionnel. Maintenant, la communication et le marketing a commencé un peu tard par rapport à d'autres pays dans l'Allem. On est en avance par rapport à plusieurs pays en Afrique, mais tard par rapport à d'autres pays dans l'Allem. Mais de plus en plus et plus rapidement on a eu des prix dans le monde entier de la créativité, des prix sur la distribution, des prix dans le marketing. les agences et donc du coup, la compétence existe, la créativité existe et le challenge les marketeurs sont prêts à relever ce challenge. Mais surtout, au fait, le marketing est en constante évolution parce qu'en fait, on parle de génération X, Y, Z et aujourd'hui, la génération on aborde on les aborde le fast everything, comment on l'aborde quelque part et comment on fonctionne avec de la veille et qu'on adopte le message interne et qu'on adopte les produits interne pour les consommateurs et qu'on adopte les consommateurs les tendances actuelles par le marketing, l'avenir par le marketing d'une manière générale dans cette ère du metaverse, éventuellement, dans cette ère de crypto-monnaie, dans cette ère de vidéo game, de monde parallèle, éventuellement, on entend parler de plusieurs terrains qui sont en train d'être vendus, le metaverse, tout ce monde-là est en train de changer, le marketing va changer quelque part. Emnaj, comment les choses auront évolué ? En fait, à mon sens, celui qui remportera cette bataille, c'est celui qui aura compris que la proximité et la personnalisation sont la clé. À un certain moment du marketing on diffusait des messages mais aujourd'hui, la génération, je dis, X, Y, Z, en fait, ils sont à l'affût de Colchay et surtout, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent. Donc, celui qui aura compris que chacun d'entre eux veut avoir un message qui lui est personnellement adressé, c'est la marque qui aura tout compris. À la khater, ils sont sur tous les francs. On est sur le metaverse qui m'a cald, on est sur les réseaux sociaux, on est sur les applis, on est sur le WhatsApp, on est partout. Donc, l'intelligence aujourd'hui, c'est de savoir profiter les supports et l'alcool, de les mettre à profit par rapport aux marques. Je parle de mon statut en tant qu'agence. De les mettre à profit auprès des marques et de faire en sorte de ressortir les plus hauts points de la valeur ajoutée aux profits de la cliente. Peut-être qu'on ne les considère pas beaucoup parce qu'ils ont 14 ans, 15 ans ou 17 ans, mais ce sont ceux qui consommeront demain, ce sont ceux qui prendront la décision d'achat demain. Et donc… C'est pas aujourd'hui. Voilà. C'est pas aujourd'hui. C'est pas la phase à aider, elle est au moins. Donc, c'est aujourd'hui. C'est pas la phase à aider. C'est la phase à aider. Mais, en fait, Madame Tissin, est-ce que l'université est en train de préparer cette mouvance de manière assez rapide de changement du métier, du marketing, on va dire, d'une manière rapide ? Tout à fait. Tout à fait. Les cours, le contenu enseigné changent au fil des ans, au fil de l'évolution de la société et de l'écosystème. et je rejoins Madame Zainab pour savoir que, en tout cas, en tout cas, les programmes, on met le consommateur au cœur de notre réflexion stratégique. On parle de « consumer empowerment », de prise de pouvoir du consommateur. Et on dit, moi, personnellement, je dis à mes étudiants que si vous voulez réussir votre challenge, c'est qu'il faut faire participer le client. C'est le marketing participatif, collaboratif. Il faut savoir que le consommateur prend le pouvoir et il faut lui donner sa place et il faut l'intégrer dans le processus, dans la chaîne de valeur. L'innovation, le consommateur, la distribution, le consommateur, il fait de la distribution. Il faut aussi réfléchir au marketing collaboratif, le site aussi. Les consommateurs prennent du pouvoir et un petit peu redéfinissent un petit peu le schéma du marché. Voilà le consommateur, voilà la bide où il concurrence l'entreprise. Donc, il faut faire ce schéma de réflexion sur le consommateur et d'ailleurs les plateformes de redistribution collaboratives, comme le voiturage, ce qui se trouve dans cette prise du pouvoir du consommateur. aussi, le marketing se veut être social et sociétal. Je ne sais pas les nouveaux enjeux sur le marketing, je ne sais pas qu'il y a des objectifs et des vocations. ok, le gain pécunis, le flou, mais aussi, il a une responsabilité sociale envers la société, de l'environnement, l'empreinte carbone, des applications et des logiciels qui sont en train d'être utilisés par les entreprises et réfléchis et pensés par des marketeurs. Les entreprises ont maîtrisé leur empreinte carbone, l'embouteillage, les transactions. Tout ça permet une société plus responsable, un environnement plus équilibré avec, c'est grâce à qui ? Grâce à ce marketeur qui réfléchit, qui comprend le consommateur, qui interroge le marché et qui propose des solutions avant-gardistes, des solutions à des problématiques économiques, mais aussi sociétales et sociales. La génération est une génération créative, consciente, elle crée de la richesse pour faire de l'argent mais aussi pour se soucier de notre société et de notre environnement. En tout cas, il y a la nouvelle orientation et tendance du marketing. Merci, Mme Tissa. Vous avez enchaîné avec la dernière question de Terriana. C'était effectivement l'objectif de développement durable dans le marketing. Nous avons dit qu'il y a un choix sur l'avenir dans le marketing, comment les choses vont évoluer. Nous avons dit qu'il y a un choix parce que l'université vous a préparé à ce genre de situation où la réflexion doit se concentrer surtout sur le consommateur et comment il évolue et les manières comment vous faites aborder ce consommateur-là. et le consumer empowerment comme Mme Tissa. Et éventuellement, en fait, vous parlez un peu de la responsabilité ou les objectifs de développement durable. Est-ce qu'on intègre ou vous intégrer quelque part dans vos études et dans votre communication et dans vos associations, dans votre association dans laquelle vous êtes actif, ces objectifs-là pour réussir à mettre en conscience un peu les consommateurs et… Enfin, elle m'a dit que je suis consommateur. Elle a dit mon ami, mon ami, parce que, bon, c'est… et donc la relation entre le consommateur et la marque disparaissent et la marque ne prend plus la parole envers son ami, le consommateur. Donc, je dis à toi l'honneur. Merci. Donc, concilier marketing et écologie ou la développement durable et l'économie circulaire, c'est quelques idées d'accent à mettre en œuvre. J'aime bien. On est à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement, créer en tant que marketeur à partir des matériaux… Voilà. Donner l'idée de créer à partir des matériaux naturels, comment s'engager à ce que son produit ne représente pas de danger pour son environnement, revoir sa production et ses transports afin de réduire son empreinte écologique. Donc, l'économie… Bien sûr, l'université c'est à nous les entreprises de l'école qui n'est pas de faire une méthode de travail. C'est à nous de les guider, c'est à nous de les aider à la réflexion. D'ailleurs, à la fac, on a eu la chance de participer à des compétitions annuelles de création en entreprise et tout. Donc, on traite des équipes et l'année dernière s'était placée sous le thème de l'innovation circulaire. Le challenge. Oui. Notre équipe qui a gagné le challenge s'est nommé BUNTA. En fait, c'est le recyclage des mégots de cigarettes en acétate de cellulose et je crois qu'on n'importe dans le barat. Donc, on a vu et on a vu et on a vu des idées mais on a vu des choses. Nous, on a vu tout le monde mais on a vu partout même pas dans le monde et on a vu plus. Donc, on a vu de l'étoile et on a vu de l'étoile. C'est ça. Oui. Je crois que les bacheliers se posent de manière très forte à l'intérieur d'eux-mêmes. quel est mon avenir ? Qu'est-ce que je dois choisir ? Si on peut conclure en cinq minutes chacun de nous, maintenant, je vais commencer par Mme Antissar, l'académique de la colche. Je vais commencer par Mme Antissar, l'académique de la colche. En fait, choisir son cursus pour préparer sa carrière, moi, je pense qu'il faut faire quelque chose qu'on aime. La patience, c'est la clé de beaucoup de choses. Mais aussi, les hommes-là, on se donne la chance de se découvrir. Les hommes-là, on se donne la chance de se découvrir. Moi, je pense que le marketing et les écoles de commerce d'une façon générale, elles peuvent outiller le bachelier de Barcha-Hajet qui va lui permettre de s'adapter et de progresser dans sa carrière. Maintenant, c'est des formations assez polyvalentes. T'as utilisé la possibilité, les outils pour entreprendre l'entreprise. Mais si on a un consultant, un cadre, un cadre supérieur, tu as beaucoup d'autres perspectives et par la suite, il peut se spécialiser. Tu as dit si tu veux que 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 tu veux construire et créer un avenir meilleur pour les générations par l'intérieur. Voilà. Merci pour cette conclusion. Zainab, comment est-ce que tu as que tu as que tu as qu'il hésite par rapport à ce que je choisis le marketing comme métier ou comment en fait correspond à ce genre de métier ou l'internet ? Enfin, la première question à se poser c'est que voudrais-je devenir ou qu'est-ce que je voudrais faire ou est-ce que je me verrais ? Après, je rejoins madame Entisar en disant que si vous voulez laisser votre empreinte à la haja ou si vous voulez être transmetteur de messages ou si vous voulez essayer de changer les choses un temps soit peu, notre métier il est fait pour ça. Nous, on se donne la parole. On donne la parole aux marques. On donne la parole au client. On est force de conviction pour pouvoir communiquer des messages engagés, des messages responsables. La com, c'est amusant. La com, c'est passionnant. La com, c'est dire tout haut ce que les gens n'oseraient peut-être pas dire. Donc, on apprend tout ça dans la com. La com, c'est modeler, c'est être en contact direct. Si vous avez l'humain, si vous aimez le contact avec les personnes, la com, c'est fait pour vous parce que vous pouvez sonder, vous pouvez analyser, vous pouvez critiquer, vous pouvez construire, bâtir, peut-être des fois casser et rebâtir. Et c'est tout, enfin, tout le côté sympathique de notre métier, en fait. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas de choses figées, il n'y a pas de bon ou de mauvais. On apprend de tout au et au fil des années. Et voilà. Merci Zanem. D'accord. Vous avez demandé des questions, certainement. Est-ce que l'un des objectifs était, je me concentre le plus sur l'un des objectifs, les matières sont très très intéressantes comme la réalité, le monde l'aîchouffi, l'aîchouffi l'aîchouffi, l'aîchouffi l'aîchouffi a connex donc pour moi, l'aîchouffi je suis créative nous avons la communication nous avons taamme avec l'aîchouffi en général la quiqaïna chouffi on est déjà on est nés dans l'air de l'information, de la communication dans l'air des médias, des réseaux sociaux on a la chance les jeunes, ça représente un avantage pour nous on maîtrise des outils on est sur tiktok, sur instagram, sur midi partout, on est connectés donc déjà on maîtrise quelques outils en plus pour moi les diplômes et l'aîchouffi ils se marient parfaitement avec d'autres domaines d'études et donc l'aîchouffi a connu une licence en marketing et donc plusieurs débouchés d'emploi qui m'a parlé madame Tissar ou Zahil donc l'aîchouffi a connu à fournir plutôt une bonne connaissance sur les plans managériaux et technologiques il faut que toi il y a une rapide compréhension des outils numériques mouche qui m'a n'as m'a dit mal marketing qui m'a dit informatique ce sont simplement des outils qui sont super faciles à utiliser l'inhebou koulou madame j'encourage les nouveaux bachoyers quelle que soit leur filière bac mat science économie gestion informatique à s'orienter vers ces domaines ou à faire un parcours mat pareil c'est un domine d'économie gestion alors que c'est pas vrai moi je trouve une formation très différente à mon mat c'est autre chose merci donc si je résume bien parce que le time is over si je résume bien la situation donc si je résume donc si vous êtes une personne vous pensez que vous êtes une personne créative en premier lieu passionné par éventuellement et la créativité elle peut être j'aimerais bien en fait j'aime bien les jeux vidéo j'aime bien les animes j'aime bien en fait regarder les choses et créer des choses créer donc en fait ce métier là est pour vous si vous avez en fait vous aimez vous aimez un peu le contact humain et en fait la psychologie la râpe quel est le bon message à fournir à la bonne personne quelle est l'analyse du comportement du consommateur qui fait le consommateur donc l'ami il est à la marque moi je suis consommateur donc l'ami de la marque etc qui fait donc vous êtes fait pour ce produit là pour ce métier là si que vous pensez madame le marketing clairement si vous voulez faire et devenir un entrepreneur le marketing c'est la base dans l'entrepreneuriat parce que on peut créer un très très bon produit technologique mais on ne sait pas le vendre et d'ailleurs c'est notre problème plusieurs start-up il manque un peu de marketing de peps marketing parce que le produit il est fonctionnel il est mais il n'a pas réfléchi à l'user experience qui va avec il n'a pas réfléchi à l'expérience utilisateur de l'utilisation de ce produit là il n'a pas réfléchi à ce que le produit avait il n'a pas réfléchi il n'a pas réfléchi à toutes ces questions là en fait pour les start-up le marketeur c'est le facteur clé de succès on peut créer le meilleur produit possible c'est une conclusion que j'ai prise et c'est un théorème que je dis à tout le monde une information non partagée ne vaut rien parce qu'un produit non partagé ne vaut rien un produit lorsque tu crées le meilleur produit possible imaginable sur cette terre avec le meilleur prix possible etc mais qui n'est pas vu qui n'est pas visible au sein des consommateurs ça ne sert absolument à rien et c'est pour ça que notre métier est passionnant parce qu'il a un impact direct sur la vie des affaires mais deuxièmement aussi sur l'environnement un peu plus entre chiffres d'affaires et qui fait j'améliore un peu la vie des consommateurs en utilisant en consommant les produits en termes qu'un produit d'industrie éventuellement en tout cas merci toutes les personnes qui sont présentes et merci beaucoup pour votre présence votre engagement je pense je ne sais pas mais j'espère qu'on a atteint un objectif on vous fait aimer notre métier à nous et deuxièmement j'ai l'intelligence artificielle le marketing j'ai un changement radical dans l'intelligence mais ce n'est pas grave mais en fait on pourra le faire à un certain moment et c'est là en fait on ne pourra le faire dans un autre forum mais clairement en fait le métier il est en constant changement il nous fait vivre en fait une certaine stagnation il n'innovent plus et donc l'innovation c'est le facteur qui nous fait booster un peu nous tous les jours notre métier est passionnant et où il y a beaucoup d'innovation les choses changent et on aime le changement et c'est pour cela que notre métier est passionnant donc merci beaucoup merci à tout le monde pour votre présentation et je pense que j'ai respecté les délais de 50 minutes et au revoir et je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle ou pas et on est à l'écoute bonne chance madame Chelera oui Mohamed Ali je crois qu'il y a des questions alors bonjour à tous c'est un ravi d'être avec vous je crois qu'il y a des questions sur le facebook live Mohamed Ali sur alors tout de suite donc en fait il y en a qui s'interrogent à la big data il y a quelques qu'il y a des universités qu'il y a des big data il y a des universités il y a des universités qu'il y a des universités en sciences économiques ou en sciences de gestion je pense qu'il y a des universités et qu'il y a des universités et qu'il y a des universités et qu'il y a des universités en sciences économiques en fait ok bah merci beaucoup madame Tissar donc avoir une licence en sciences économiques ou en sciences de gestion c'est avoir tout le bâton pour travailler en entreprise pour créer sa propre entreprise ouais là oui Hdi peut faire le choix de se spécialiser il fait un master il fait un master il fait un master en entrepreneur en marketing digital en gestion hôtelière donc selon la spécialité voilà le domaine il y a des universités par la suite à trois ans il y a un truc une formation globale sur les sciences de gestion tu vas faire un petit peu le tour un peu donc au bout de ces trois ans les outils pour être pour intégrer une entreprise ou une domaine où t'as dit l'étape de la spécialisation où tu peux te dire je vais me spécialiser par exemple en marketing digital je vais me spécialiser en big data comme des masters professionnels en big data et là j'ai l'étape par la spécialisation donc une licence en économie ou en gestion c'est la clé elle dit qu'elle me fait le temps qu'elle dit qu'elle dit que c'est que ce soit une carrière professionnelle voilà une spécialisation en master M2 et par la suite aller vers le monde professionnel voilà faire les deux tu as les étudiants internes en master professionnel ils font des PFE des stages en entreprise et ils vont soutenir sur des mémoires les mémoires c'est des projets des réalisations qu'ils ont concrétisées et mis en place au sein de l'entreprise et ils seront évalués sur ça maintenant le premier critère d'évaluation sur les mémoires comme tu as PFE c'est je n'ai pas l'apport les articles ou l'entreprise oui ma femme elle l'encadre en professionnel il dit l'étudiant où il a mis en place ça et ça et là c'est le premier pas dans le monde professionnel et on constate de plus en plus un succès où les étudiants ou les employeurs une licence en économie en gestion ok en fait vous conseille à ce qu'il y ait au minimum 5 ans voilà j'espère que j'ai pu répondre à la question 4 ans et demi de formation effectivement alors j'ai l'issue à présent à ma c'est Amin Amin au stage qui m'a à ta à Khadija Khadija c'est la même chose Khadija c'est la même chose par rapport à la licence c'est la base c'est la base c'est la base je trouve que la question en termes de Big Data Big Data en fait c'est une école de commerce presque moi je vous dîne partout mais c'est une licence comme une licence qui est toute la spécialité sur Khadija qui m'a Big Data voilà peu importe le domaine qui vous intéresse le marketing digital peut-être ok merci beaucoup donc est-ce qu'il y a d'autres questions madame alors a priori c'est tout en fait c'est bon en tout cas du côté du Facebook Live c'est bon ok très très bien en fait j'espère qu'on a réussi notre challenge de vous faire aimer notre métier j'espère pouvoir vous voir réussir dans le monde inshallah Rabbi Najah et mon ami est-ce qu'il vous plaît et je vous remercie à l'âge et je vous remercie à Barja donc malgré tout tous les points il faut être il faut se dire au fait qu'avec nous et avec vous on peut réussir ensemble à une meilleure vie dans ce beau pays voilà merci madame Antisar merci Zainab merci 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 les étudiants si vous vous permettez je vous remercie Je vous remercie. Je vous remercie. Vous pouvez toujours me joindre pour me poser des questions. Si je peux vous assister, je suis là. Moi aussi, j'ai fait tronc commun. J'ai fait master. Et voilà. Bonne chance. C'est la bonne méthode à suivre. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Bonne chance. À tous. À très bientôt. Bon courage.